Maintenant qu'on a nos spéciaux, il faut cuisiner. Je me suis déplacé cet après-midi au quartier d'Istrande pour rencontrer notre chef invité à l'Ouroc Steakhouse. Alexandre, merci de nous accueillir à l'Ouroc Steakhouse ce soir pour nous parler de nos recettes de la semaine. Absolument. Tu nous en proposes trois. Exact. On commence avec du poulet. Yes. Qu'est-ce que tu nous proposes? En fait, avec le poulet, on propose une belle recette facile pour la famille, les enfants. On parle de polpettes de poulet. Donc, poulet haché, on va faire des petites boulettes. Donc, poulet de poulet. À l'intérieur, on va faire un beau mélange des herbes fraîches dont l'orégan, le basilic. On peut y aller avec des oeufs, chapelure, un petit peu de parmesan. Faites des belles boulettes. On met ça sur une plaque à pâtisserie. On fait cuire ça à 425 dans le four, qui rôtisse un petit peu. On va servir ça sur des pénés, sauce rosée, pesto. Un petit peu de fromage gratiné sur le dessus. Et voilà, belle recette familiale, facile. Ça change la façon d'utiliser le poulet. Absolument. Pourquoi pas? Exact. Également du porc cette semaine? Yes, absolument. On parle de la longe de porc. C'est un peu gros, une longe complète. C'est ça qui est en spécial cette semaine. Je vous conseille de la couper en deux. Conjeler le moitié. On va prendre la moitié de la longe. On va faire un rôtier avec ça. On va faire un beau rub avec un sirop d'érable. Moutarde de Dijon, moutarde de mots, donc moutarde à l'ancienne pour les habituer. Moutarde en grains aussi, qu'on peut appeler. On va mélanger ça. On va faire un beau mélange. On va napper notre longe de porc. On va enfourner ça à 425 pour 10 minutes. Après ça, on va réduire. C'est pour la faire saisir. On va réduire à 450. On va la faire cuire jusqu'à ce qu'elle atteigne 63 degrés pour avoir un bon porc rosé. Par la suite, on va servir ça avec des légumes racines, pommes de terre, pommes de terre sucrées, rôtis au four, au beurre. Super bon, super simple, plat convivial. Par plus, il va rester une autre moitié dans le congélateur pour un autre repas. Exact. On dirait qu'on a peur parfois de congeler, mais ça vaut la peine. Ça vaut la peine. On termine avec des tacos. Absolument, tacos original. On va y aller avec des tacos de poisson. Donc filet de poisson frit, c'est bien mieux frit. Donc filet de poisson frit, on va faire un beau taco, donc tortillas à votre choix, soit de farine ou de maïs. On va y aller avec des avocats, oignons rouges, coriandre. On va mettre notre filet de poisson frit sur le dessus et on va servir ça avec un petit picot de gaillot au kiwi. En fait, les kiwis sont en spécial cette semaine. Puis on va faire... En fait, picot de gaillot, c'est un peu une salsa, donc tomate, cerise, coriandre, ciboulette, un petit peu d'huile d'olive, jus de lime. Puis on serre ça sur le dessus, en petit coulis. Alexandre, en terminant, lorsque je suis rentré dans le restaurant, tout à l'heure, j'ai vu une promotion, table d'hôte à 205 $, on pourrait pratiquement penser que ça ne se peut plus. En fait, ça ne se peut pas. C'est impossible, sauf ici. Ah, bon. Donc ici, pour le mois de janvier, on a une promotion qu'on fait depuis 14 ans qui s'appelle Janvier gourmand. L'idée, c'est d'avoir des tables d'hôte à petit prix pour pouvoir se gâter dans les mois plus difficiles. Ce qu'on offre ici dans nos quatre restaurants, en fait, dont la tomate blanche, le Rock Steak House, ainsi que la brasserie française Café du Théâtre. Les tables d'hôte partent à 25 $. Et on a aussi une sélection de bouteilles de vin, des blancs, des rouges à 50 % pour faciliter les choses puis être capable de se gâter dans les mois après Noël. Les cartes de crédit sont pleines, tout ça. On veut faciliter les choses pour les fêtes. Ça vaut la peine quand même. Absolument. Merci beaucoup de ces propositions aujourd'hui. Ça me fait plaisir. Bonne journée à vous. Premier segment qui donne fin. Depuis sa création vers les années 90, OmniFab n'a jamais cessé de se perfectionner et surtout de se réinventer pour mieux servir sa clientèle. Après la pause, on vous emmène en Mauricie, à Louisville, pour comprendre les raisons derrière le succès de cette organisation. Merci à vous.